Dans le film Miss, c'est Pascal Arbillaud qui joue le rôle de Sylvie Tellier en tant que directrice du comité Miss France. Mais qu'avait bien pu penser l'ancienne chaperne des reines de beauté de cette prestation ? La révolution a bien eu lieu chez les Miss France. Avec la nomination d'Alexia Laroche-Houbert à la présidence du concours de beauté et de Sine Di Fabre en tant que directrice du concours, il était inévitable pour l'élection de connaître un réel coup de neuf. Et cela a commencé par le départ de Sylvie Tellier. Après avoir passé 15 années à la direction du concours de beauté, l'ancienne Miss France a décidé de quitter l'aventure. Vous l'avez peut-être lu dans la presse mais ça y est, si y est-il le grand saut. J'ai décidé de quitter l'organisation Miss France avec beaucoup d'émotion, parce qu'on ne quitte pas une société après 17 temps sans des souvenirs plein la tête et des petits trimolos dans la voie. Je tenais à vous remercier parce que ces 17 années ont été belles grâce à vous. Je voulais également remercier les Miss France, s'étaient expliquées la maman de Margot, Oscar et Roméo. Un départ qui a été suivi par l'arrivée de nouvelles règles dans l'aventure Miss France. Les candidates tatouées, mères de famille, mariées ou divorcées peuvent se présenter, ainsi que les femmes transgenres. L'occasion pour Andréa Furet de présenter sa candidature à l'élection Miss Île-de-France. Une couronne qui a été remportée par Adalbon Amour. Sylvie Tellier est interprétée par Pascal Arbillaud dans Miss Une situation qui fait écho au film Miss, réalisé par Ruben Alvis et sorti en 2020. Ce film est l'histoire d'un homme qui rêve de devenir Miss France. Pour sa fiction, le réalisateur s'est rapproché du comité Miss France, afin de découvrir le concours de l'intérieur. J'étais persuadé qu'ils diraient non, ils auraient peur d'avoir des problèmes. Andemol, la société qui produit Miss France, note de la rédaction, est dirigée par Nicolas Copperman, un cinéphile. Il comprend la fiction. Il a tout de suite trouvé l'idée super. Il nous a demandé de voir avec Sylvie Tellier. Quand j'ai présenté le projet à Sylvie Tellier, il y a eu un petit blanc au début. Elle m'a ensuite posé beaucoup de questions. Elle était très curieuse du traitement et n'avait pas de problème avec l'idée, expliquait le réalisateur chez BFN Télévisions. Dans le film, c'est Pascal Arbillaud qui incarne la chaperonne des Miss. Une prestation qui a été applaudie par Sylvie Tellier. A la fin, Sylvie m'a dit qu'elle adorait les répliques de Pascal Arbillaud et qu'elle allait en ressortir certaines. Elle a adoré cette phrase notamment, « Comment voulez-vous vous faire apprécier par 60 millions de Français si vous êtes incapable de vous faire apprécier par 15 personnes ? » avait révélé Ruben Alvis. Un film qui a rencontré un très joli succès. ... ... Sous-titrage ST' 501